C'est une lourde responsabilité. Je suis chargé de m'occuper de vous et de régler cette affaire. Je pense que ça ne vous étonnera pas. Je n'ai pas honte de mes actions. Honte, vous dites ? Vous ne pouvez pas vous offrir le luxe de la faiblesse et de repentir. Vous ne devez rien mettre au-dessus de ce qui est notre objectif suprême. Je ne crois plus à votre objectif suprême. Alors vous méritez votre sort. Ce n'est pas à vous de décider de mon sort. Si vous avez des raisons, vous n'avez aucun droit. Et aucun moyen non plus. Vous prétendez me dicter ce que je dois faire ? C'est bien ça ? Avez-vous une idée des conséquences de vos actes ? Et de leur prix ? De quel droit leur donnez-vous de l'espoir ? Qu'est-ce que vous leur donnez, vous ? Nous leur donnons du bonheur et ils nous donnent de l'autorité. L'autorité de leur enlever toute liberté sous couvert de démocratie. Les hommes ne seront jamais libres parce qu'ils sont faibles, corrompus, indignes et agités. Les gens ne croient qu'en l'autorité. Ils sont là d'attendre vainement des miracles et des mystères. La science et leur religion. Aucune autre explication n'existe pour eux. C'est pour qu'ils persistent à le croire que notre projet doit aller de l'avant. Qu'est-ce qui leur en coûtera ? Cette question n'a rien à voir. Et l'issue est inévitable. La date est arrêtée. Quel prix devront-ils payer pour la satisfaction de votre égoïsme ? Combien devront mourir pour préserver vos intérêts dans ce projet ? Ce n'est plus qu'une question de temps. Vous m'avez mis dans une cage qui est dans une cage. Pourquoi avez-vous si peur de moi ? Je n'ai pas peur. Bien sûr que si. Vous avez toujours peur. Votre vie n'est que peur. Vous ne savez rien de moi. Je sais un tas de choses, presque tout. Vous croyez que les miracles que vous me voyez accomplir sont le résultat de mon pouvoir ? Vous croyez être Dieu ? Vous êtes un faux cerf. Un escroc. Un charlatan. Ce que vous craignez, c'est qu'ils me prennent vraiment pour Dieu. Aucune importance. La plupart d'entre eux ne croient plus en Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne fait même plus de miracles pour gagner leur foi. Vous pensez que l'homme qui cesse de croire aux miracles, cesse aussi de croire en Dieu ? Bien sûr. Vous voulez régner sur les hommes au nom de Dieu ? Ils ne croient plus en lui, mais ils en ont toujours peur. Et ce qu'ils craignent plus que tout, c'est d'être libre. Et donc, vous leur apportez le bonheur ? Nous apaisons leur conscience. Quiconque s'est apaisé la conscience d'un homme peut lui prendre sa liberté. Et c'est en apaisant leur conscience que vous les tuer. Mais vous ne les tuerez pas tous. Vous ne pourrez pas tuer leur amour. Or, c'est l'amour qui fait de ce qu'ils sont, et qui les rend meilleurs que nous, meilleurs que vous. Pas Vardage. Je ne suis pas comme vous. Non. Tout ce que vous voulez, c'est en faire partie. Être parmi les commandants, quand le processus commencera. Mais vous faites fausse route. Oh. Est-ce possible ? Oui. Vous êtes en train de mourir du cancer.